Tes tableaux sont de plus en plus longs, et tu souhaites, lorsque tu es dans la 75e ligne, savoir à quoi la donnée de cette cellule correspond. Pour cela, il existe une solution. Il est en effet possible de figer les colonnes et les lignes. Je vais t'expliquer comment garder tes entêtes apparentes et ainsi ne pas perdre le fil dans tes données. Je publie chaque semaine une vidéo de tutoriel ou d'astuces pour t'aider à progresser avec les tableurs et leurs fonctionnalités. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais utiliser une publication issue de l'INSEE, tu trouveras le lien en description. La première solution, la plus simple à condition de ne figer qu'une ligne, consiste à cliquer dans le ruban, menu affichage, figer les volets, figer la ligne supérieure. Dans ce cas, nous avons bien la première ligne figée. Une seconde solution consiste à sélectionner la ligne 2, puis toujours dans le ruban, cliquer sur « figer les volets ». Dans ce cas, nous avons toujours la première ligne de figée. si nous avions sélectionné la ligne 3, alors les deux premières lignes auraient été figées. Enfin, une troisième solution, un peu plus longue mais plus souple. Nous nous positionnons dans la cellule A2, puis cliquons sur « fractionner ». À cette étape, la ligne de fractionnement mobile apparaît. Nous avons la possibilité de la déplacer. Nous aurions également pu nous positionner dans n'importe quelle cellule de la colonne A, cliquer sur « fractionner » et venir repositionner notre ligne de fractionnement à l'endroit désiré. Une fois la ligne de fractionnement positionnée à l'endroit désiré, nous figeons les volets. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 solutions tu préfères utiliser pour figer la première ligne. Tout comme pour les lignes, les 3 solutions précédentes fonctionnent pour les colonnes. La première solution consiste à cliquer sur l'option « figer les volets », « figer la première ligne ». Dans ce cas, seule la première colonne est fixe. Nous pouvons également nous positionner sur la colonne B et cliquer sur « figer les volets ». Enfin, tout comme pour les lignes, nous pouvons commencer par fractionner en étant positionnés dans une cellule de la première ligne. Notre ligne de fractionnement apparaît, nous choisissons où la positionner, puis nous figeons les volets. Pour cette étape, nous allons commencer par tester le fractionnement. Remarquez qu'en vous plaçant dans la cellule A1, puis en cliquant sur « fractionner », les lignes de fractionnement se positionneront au milieu de la fenêtre. En se positionnant dans n'importe quelle autre cellule, les lignes de fractionnement se positionneront systématiquement juste avant. Ici, je me suis positionnée en cellule B10, j'ai donc une ligne de fractionnement entre la colonne A et la colonne B et une seconde ligne de fractionnement entre la ligne 9 et la ligne 10. Nous pouvons bien sûr déplacer ces lignes, puis figer. Lorsque ta feuille est fractionnée, la fenêtre comporte deux barres de défilement horizontale et deux barres de défilement verticales. Nous avons donc la possibilité de faire défiler ces deux zones indépendamment. Tu as également la possibilité de supprimer cette zone de fractionnement en la déplaçant au début de ta feuille. Pour revenir à la configuration de départ, il suffit de choisir l'option « libérer les volets » dans le ruban menu. Tu maîtrises maintenant les fonctions de fractionnement et de fixation des lignes et des colonnes. Je t'invite à présent à pratiquer et à tester ces fonctionnalités. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker et partager. Et je te dis à très bientôt !